Scandale Agnès Firmin-Le Baudot, enquête exclusive sur ces cadeaux cachés. Affaire Agnès Firmin-Le Baudot, les appels à la responsabilité. Scandale de cadeaux non déclarés, Agnès Firmin-Le Baudot, ministre de la Santé, sous le feu des critiques. La récente enquête visant la ministre de la Santé, Agnès Firmin-Le Baudot, dévoile des réceptions de cadeaux non déclarés d'une valeur estimée à 20 000 euros de la part des laboratoires Urgo, sur une période s'étendant de 2015 à 2020. Selon les informations révélées par Mediapart, la pharmacienne de profession aurait reçu ses avantages de luxe à 21 reprises, comprenant notamment des magnums de champagne, des bouteilles de vin, des smartphones, une télévision, des montres, ainsi que des coffrets pour des week-ends. Cette pratique aurait perduré après son élection en tant que députée en 2017. La condamnation en janvier 2023 des laboratoires Urgo par le tribunal correctionnel de Dijon, assortie d'une amende de 1,12 million d'euros, a mis en lumière leur stratégie d'offrir des cadeaux aux pharmaciens en échange d'abandon de remise commerciale. La répression des fraudes a ensuite initié des investigations, notamment en Normandie où une quarantaine de dossiers ont été examinés. Les enquêtes préliminaires ont été ouvertes pour les cas les plus sérieux, dont celui d'Agnès Firmin-Le Baudot. L'enquête judiciaire ouverte en juin 2023 par le parquet du Havre vise la ministre pour perception non autorisée d'avantages fournis par les laboratoires produisant des produits sanitaires. Le procureur Bruno Dieudonné confirme que sur les 19 pharmaciens concernés en Normandie, Agnès Firmin-Le Baudot fait partie de ceux ayant perçu des avantages compris entre 10 000 et 20 000 euros. Cette affaire s'inscrit dans le cadre légal strict entourant les avantages aux professionnels de la santé, régie par la loi anti-cadeaux de 1993 et renforcée en 2017. L'Ordre national des pharmaciens souligne que ces avantages ne sont autorisés que dans des situations spécifiques, avec des dérogations précises, et doivent être déclarés sur la plateforme Transparence Santé. Dans sa réponse, Agnès Firmin-Le Baudot admet être visée par une enquête, sans fournir plus de détails, affirmant qu'elle coopérera avec les autorités compétentes dans les jours à venir. Agnès Firmin-Le Baudot sous le feu des accusations, la Fédération des syndicats pharmaceutiques exige des réponses. Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, FSPF, a exprimé ses préoccupations sur France Info concernant l'affaire entourant la ministre de la Santé. Accusée d'avoir reçu des cadeaux d'un laboratoire sans les déclarer, Agnès Firmin-Le Baudot est maintenant confrontée à des appels appelés des coupables. Le président de la FSPF, Philippe Besset, a déclaré vendredi 22 décembre sur France Info, si elle a perçu les cadeaux, il faut qu'elle plaide coupable et qu'elle en paye le prix. Mediapart a rapporté que la ministre aurait reçu plus de 20 000 euros de cadeaux du laboratoire Urgo sans les déclarer. La ministre a confirmé qu'une enquête était en cours lors d'une interview sur France Glenormandie. Philippe Besset a admis que la profession pharmaceutique était extrêmement embarrassée par l'affaire qui éclate aujourd'hui et a exprimé son étonnement quant à la nomination d'Agnès Firmin-Le Baudot en tant que ministre malgré sa connaissance préalable de l'affaire Urgo. Le président de la FSPF a souligné l'ampleur de l'enquête impliquant des milliers de professionnels de la santé liés au laboratoire Urgo depuis juin 2021. Nous devons être une profession exemplaire dans nos pratiques. J'espère bien qu'elle ne va pas bénéficier de passe-droit à titre de ministre. Elle doit être encore plus exemplaire que les autres, a ajouté Philippe Besset. Alors que la question du maintien d'Agnès Firmin-Le Baudot au gouvernement se pose, le président de la FSPF est sceptique quant à sa capacité à se consacrer à autre chose qu'à sa défense dans les temps à venir. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.